Monsieur Majinama, bonjour. Bonjour. Le sommet d'Alger, il a pris fin hier, le sommet du gaz, qui a affirmé dans sa déclaration finale, l'énergie est devenue le ciment qui unifie aujourd'hui les États. C'est en filigrane la lecture que l'on peut faire aujourd'hui de la déclaration du sommet. Mais on a vu aussi, c'est-à-dire un consensus total sur les questions qui sont aujourd'hui abordées. Cette unification des rangs des pays producteurs et exportateurs de gaz, on affirme bien sûr avec force la souveraineté des États sur leur richesse. Le sommet d'Alger, c'est un rappel que le gaz aujourd'hui est le produit de développement qui doit d'abord profiter aux pays producteurs et exportateurs, au profit bien sûr de leur population et au profit de leurs États. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, Monsieur Majinama ? Écoutez, vous l'avez bien dit, sans énergie, il n'y a pas de développement. C'est le moteur du développement humain. Et à travers l'histoire, c'était toujours le cas. Et là, l'avantage du gaz, puisqu'on parle du sommet du gaz, des producteurs et des exportateurs du gaz, c'est que c'est une énergie propre. Et au moment où les Occidentaux font semblant de protéger la planète des dangers du CO2 et je ne sais pas quoi, ils veulent interdire les énergies fossiles, dont le gaz. Et en même temps, on les voit développer le gaz de schiste qui est le plus polluant pour la nature, qui est plus cher. Donc, il y a une hypocrisie du sommet d'Alger et la déclaration d'Alger et l'a bien fait de mettre le premier point sur la souveraineté des peuples, sur leur richesse naturelle. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, ce n'est pas une déclaration de guerre. Cette déclaration, c'est une déclaration, c'est un appel à l'entente, au développement entre producteurs et consommateurs. et acheteurs. Et le refus, surtout, de toute instrumentarisation de cette énergie au service d'objets de dessin géopolitique inavoués. Car inavouable, c'est de mettre la main, d'asservir les peuples du Sud au nom de n'importe quel prétexte, soit parfois la démocratie, parfois les droits de l'homme et tout ça. Mais finalement, on a compris que maintenant, que c'est le dernier de leurs soucis. On le voit avec Gaza, ils voient le génocide en train de se commettre devant le monde entier et ils refusent d'appeler au cessez-le-feu. Donc, l'utilité de ce forum-là, c'est d'ouvrir, d'inviter les gens à ouvrir les yeux. C'est-à-dire, ce sont des intérêts qui mènent le monde, hélas. Et il faut dire aussi qu'il y a un droit international. Il faut respecter le droit international. Parce que parmi les présents dans ce sommet, il y a trois pays qui sont soumis à des embargos qui ne sont pas décidés par l'ONU. Ce sont des embargos décidés uniquement par les pays occidentaux et surtout par les États-Unis. C'est illégal, c'est immoral. En plus, c'est contre-productif. Et on continue dans l'espoir qu'ils vont faire plier les pays producteurs comme ils l'avaient fait dans le passé. Rappelez-vous, par exemple, l'Iran de Mossadegh, qu'en 1953, quand l'Iran a nationalisé son pétrole, on a imposé un embargo sur le pétrole. Et on est intervenus sur le plan du renseignement. On a ramené le chat et le réinstallé dans le pouvoir. Tout ça parce qu'il y a le pétrole. Ce n'est pas ni la démocratie. Après, on nous donne des leçons de démocratie. Mais est-ce que la déclaration finale, c'est un refus du déclassement du gaz et la réaffirmation de la souveraineté des pays producteurs sur leur richesse ? Oui, tout à fait. Ils veulent peser sur l'échiquier aujourd'hui mondial. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est surtout contre certaines forces politiques en Occident et dont ce qu'on appelle les écologistes. Et ces forces écologistes, comme par hasard, sont les forces les plus vêtant-guerre en Occident. Comment on peut défendre la nature, l'écologie en provoquant des guerres ? Oui, c'est-à-dire en Allemagne, c'est la ministre des Affaires étrangères et des écologistes. Elle est la plus vêtant-guerre contre la Russie, contre... Elle soutient le génocide en Palestine, etc. Mais comment on peut expliquer l'attachement à l'environnement alors que les guerres ne font que des ravages pour l'environnement, pour le climat, pour tous les principes qui sont balancés comme ça pour instrumentaliser la domination de l'Occident sur les pays du Sud ? Alors en filigrane, c'est le monde sud-sud qui se renforce aujourd'hui pour faire barrage à l'hégémonie occidentale. C'est ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, puisqu'auparavant, il y a eu bien sûr la réunion des pays non alignés qui ont réaffirmé le rejet de cette hégémonie occidentale. Il y a eu aussi, par le passé, la réunion des BRICS qui a réaffirmé les mêmes principes. C'est aujourd'hui le bloc sud-sud qui se renforce. On revient au principe du sommet de Bandeau ? De Bandeau. Il y a un peu ça. Il y a un rappel avec beaucoup plus force maintenant, parce que maintenant, c'est depuis, si vous voulez, deux décennies, et plus exactement depuis la chute de l'Union soviétique et la fin d'un monde dominé par deux pôles, l'Union soviétique et l'Occident, maintenant, le monde entier, y compris certains pays occidentaux, appelle à un monde multipolaire. Vous voyez ? Ce n'est pas seulement le sud-sud, mais aussi un monde multipolaire. Par exemple, la Russie fait partie, l'Eurasie, vous avez l'Eurasie, vous avez beaucoup d'organisations, même avant le BRICS, vous avez l'organisation de Shanghai, le BRICS, et puis aussi, il y a les organisations spécialisées dans la défense des ressources naturelles, comme c'était l'OPEC, comme aujourd'hui le gaz. Et qui entrave le libre développement, le libre marché de ces produits ? C'est l'Occident. Pour n'importe quelle raison. Parfois, c'est pour la protection du climat, parfois pour punir une puissance, en l'occurrence, c'est la Russie, pour la guerre en Ukraine, alors qu'eux-mêmes, ils ont tout fait pour que la guerre ait lieu. bon, maintenant, il faut être lucide, il ne faut pas se laisser embobiner par ces discours trompeurs qui cachent des intérêts sordides. La déclatation d'Alger a tendre la main à tous les pays et dit clairement que le gaz, c'est un produit de développement durable, c'est une marchandise, on a intérêt à s'entendre non seulement pour imposer des prix, pour faire des guerres de prix, on a vu dans le passé à quoi ça aboutit les guerres de prix, et discuter avec les consommateurs. Parce qu'il n'y a pas d'exportation sans que des pays solvables qui ont intérêt à acheter un produit sûr, d'où... Alors, rapidement, sur la question que je vais vous poser à l'instant, M. Majid Nama, est-ce qu'on peut considérer que même ces guerres de prix qu'on a connues par le passé, qui ont provoqué aussi, par exemple, la faillite de certains États, on l'a vu par exemple avec le Venezuela, est-ce que c'est prémédité, c'est volontaire, puisque même au niveau des marchés boursiers, il y a aussi des manœuvres pour aujourd'hui ruiner certains pays qui sont à l'origine, bien sûr, de cette richesse et qui sont détenteurs de cette richesse et qui semblent aujourd'hui être la cible de ces pays. Rapidement sur la question. Mais c'est évident, c'est évident. L'Algérie a payé aussi le prix de ça. C'est-à-dire, d'abord, la première fois, quand elle a nationalisé son pétrole. Le pétrole algérien a été décrété pétrole rouge. Dans les années 80, quand il y avait la guerre des prix initiée par les États-Unis et l'agence internationale de l'énergie pour contrer l'Operc, ils ont provoqué une guerre des prix par Ahmad Zakir Yaman et qui était le ministre du pétrole saoudien. Et le pétrole de 30 dollars est descendu jusqu'à 6 dollars. 8 à 6 dollars. Ce qui a cassé tous les budgets de développement de beaucoup de pays pétroliers, dont l'Algérie. Et que, d'ailleurs, ce qui s'est passé en 1988 en Algérie, c'est un peu le résultat de cette guerre des prix. Donc, il faut éviter ces... Parce que c'est un produit qui doit être profitable à l'exportateur et aux consommateurs. Le gaz, c'est une question géopolitique aujourd'hui ? Essentiellement. Toutes les guerres qui vont être déclenchées à l'avenir auront un rapport avec le gaz ? Auront un rapport avec le gaz ? J'espère qu'il n'y aura pas de guerre. Parce que le gaz n'est pas pour alimenter le gaz, mais c'est pour développer, c'est pour aider les populations à bien consommer, à consommer proprement, etc. Et c'est une chance parce que c'est une énergie propre au moment où on englottit des sommes et des sommes pour, soi-disant, casser les énergies fossiles qu'on accuse de tous les mondes. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. Vous dites aujourd'hui que le gaz, il est éminemment géopolitique. Les guerres qui ont été provoquées, on a vu avec la Russie, certains disent que même le sabotage de Stream 1 et Stream 2 étaient volontaires pour permettre à certains pays qui avaient des quantités importantes de les imposer sur le marché. Tout avait été calculé auparavant. Même ce qui se produit actuellement à Raza, c'est par rapport au gaz, c'est pour, bien sûr, faire passer les pipes de l'entité surlise vers d'autres pays. Oui, même la Syrie, la guerre des pipes et tout ça, les projets, parce que la Syrie, par la Syrie, on devait faire passer des pipelines, des gazoducs de l'Iran vers la Méditerranée, on a tout cassé. Et ce qui s'est passé aussi en Europe, c'était pour écouler le gaz de schiste qui est quatre fois plus cher que le gaz russe. Ils ont cassé l'Allemagne aussi. C'est-à-dire, l'Allemagne a avalé la... L'Allemagne a travaillé contre leurs propres intérêts. L'Allemagne avait l'énergie la moins chère, ce qui a permis à transformer l'Allemagne en une puissance industrielle dans le domaine de la pétrochimie. Maintenant, l'Allemagne est obligée à délocaliser ses usines vers l'Asie, vers la Chine, parce que c'est un secteur qui demande beaucoup d'énergie, de gaz, et avec un prix très fort du gaz, ils ne peuvent plus continuer dans cette lignée. Donc, l'objectif géopolitique, c'est pour encore plus asservir l'Europe. Alors, M. Medjinama, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette question qui est devenue éminemment stratégique. On parle bien sûr du gaz géopolitique qui dessine aujourd'hui le futur des nations et des États. Une cartographie remodifiée du monde pourrait aujourd'hui être dessinée avec le gaz, puisque nous avons vu que les plus grands des conflits sont concentrés au niveau de la région qui détient les plus grandes richesses et les plus grands gisements à travers le monde, à savoir le Proche et Moyen-Orient, avec bien sûr des pays qui sont au centre de ces conflits et qui sont aussi à l'origine de toutes ces richesses. Cette reconfiguration avec l'entité sioniste, elle est en train d'être dessinée. Certains disent qu'aujourd'hui, avec le gaz, ça a été concocté dans certains laboratoires américains que le Grand Moyen-Orient, c'était cette reconfiguration qui est en train d'être dessinée aujourd'hui. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Le Grand Moyen-Orient, on a vu cette doctrine avancée par les néo-conservatoires américains, finalement, c'est le petit Moyen-Orient. C'était un échec total. C'était un échec total parce que... C'est l'éclatement des États aussi. C'est ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, le printemps arabe, c'était un peu ça aussi. Parce qu'on a voulu déstabiliser le monde arabe et on a vu le résultat. C'est-à-dire, à l'époque, on dit le printemps arabe, finalement, c'était l'hiver islamiste, intégriste. Vous voyez ? Et les peuples, ils ont compris. Parce que quand c'est le Ned, le Soros, les États-Unis, les paysars occidentaux, qui prétendent exporter la démocratie vers nos pays, finalement, ce n'est pas dans leur intérêt. Leur intérêt, c'est de casser ces pays, de les déstabiliser. Éviter leur émergence. Pardon ? Éviter leur émergence. Mais bien sûr, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que, si vous voulez, l'exemple de la Russie, après la chute de l'Union soviétique, la Russie, vraiment, était dans un état lamentable. Elle a été pillée et les intérêts américains ont commencé à mettre la main dessus. Heureusement qu'il y a eu le Poutine qui est arrivé. Même principe pour l'Iran aussi. Pour l'Iran. 30 ans de sanctions. Pour la Chine. Pour la Chine. Nous n'oublions pas la Chine jusqu'à maintenant. Elle n'oublie pas ce qu'on lui a fait au XIXe siècle. Ce qu'on appelle le siècle de l'humiliation. Les trois guerres de l'opium. On a imposé le commerce de l'opium pour casser le peuple, le grand peuple chinois. Tout ça. Mais maintenant, la Chine, grâce, a une vision vraiment stratégique. stratégique. C'est-à-dire, après la révolution culturelle, on a vu l'arrivée de Deng Xiaoping qui a dit « Peu importe que le chat soit gris ou noir, l'important, c'est qu'il attrape bien les souris. » Donc, c'était un peu le pragmatisme. Ils ont investi dans le savoir, la technologie et tout ça. Et là, je reviens un peu à la déclaration d'Alger qui, à propos du centre de recherche de technologie du gaz qui va avoir son siège à Alger. Et tout ça, c'est parce que pourquoi Alger a beaucoup de ressources humaines, scientifiques, quand même, à l'aube de l'indépendance, il y avait à peine une université. Maintenant, c'est dans tous les wilayas, il y a une ou deux universités. Et ça, c'est la force aussi, plus que les ressources naturelles. C'est-à-dire, c'est le savoir-faire, c'est la matière grise. La connaissance. Voilà. Alors, vous avez déclaré que la déclaration du sommet porte l'empreinte de l'Algérie, l'Algérie pour laquelle la souveraineté est une ligne rouge. Et ça a été réaffirmé aussi par d'autres partenaires de l'Algérie, d'autres chefs d'État qui étaient présents à ce sommet, qui ont réitéré cette question de la souveraineté, comme par exemple le président tunisien et l'iranien. Voilà, l'iranien, le tunisien, mais tous les autres pays quand même. Le russe aussi, dans sa déclaration. sans souveraineté, sans souveraineté, vous ne pouvez rien faire. La souveraineté, c'est quoi ? C'est l'indépendance, c'est la libre disposition de son destin, de son destin, de sa richesse. Voilà. Donc, avec la mondialisation, l'Occident a voulu quand même contrôler le monde entier. ça, c'était un... Ils ont raté la coche. Maintenant, c'est eux aussi, jusqu'à maintenant, malheureusement, c'est pour ça l'Algérie ne cesse d'appeler à un nouvel ordre mondial, économique, informationnel et politique, parce qu'il y a une injustice. Ceux qui contrôlent des décisions dans le système issu de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qui, à travers le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation du commerce international, tout ça, ce sont les États-Unis. Avec la monnaie, le dollar, le dollar. Ils utilisent le dollar non pas comme moyen d'échange, mais comme une baïonnette pour taper les récalcitrants. Mais justement, par rapport à cette question de la monnaie d'échange, par rapport au dollar, est-ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui, par exemple, graduellement, à la disparition de dollars comme étant monnaie unique d'échange pour le pétrole et pour le gaz ? Et certains pays sont en train de le pratiquer réellement. D'ailleurs, même, on a vu, certains pays refusent aussi les sanctions imposées à la Russie. Ils achètent, l'Europe 1, ils achètent la Suède, achètent le gaz russe, ouvertement, elle a déclaré ouvertement. Exactement, parce que la monnaie russe, l'Europe, on croyait qu'il allait être par terre. D'ailleurs, le ministre français de l'économie, il a dit qu'on va ruiner la Russie avec ses sanctions. Finalement, qui s'est ruiné ? C'est l'Europe. Mais malgré toutes les sanctions qui lui ont été imposées, Néron n'a jamais été ruiné non plus. Non, non, oui, mais l'Europe avec l'inflation, avec le chômage, avec toute la crise actuelle socio-économique qui peut aboutir à des révoltes populaires. Il ne faut pas sous-estimer. Aux États-Unis aussi. C'est les saufs-toi. Oui. En plus, si vous voulez, les États-Unis ne gagnent sa prospérité que par son endettement. Mais un jour, il faut payer. Les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. 35 000 milliards de dollars. Vous voyez ? C'est extraordinaire. Mais c'est pour ça qu'ils utilisent le dollar comme vraiment une baïonnette ce que je viens de vous dire. Mais est-ce qu'il va disparaître ? Il ne va pas disparaître. Non, pas disparaître. Il va disparaître comme seule monnaie, comme monnaie dominante. Il sera une monnaie comme une autre. Vous savez, avant la Deuxième Guerre mondiale, la livre Stirling était une monnaie d'échange ou l'or, etc. Ils ont changé l'or. Ils ont voulu imposer le dollar. Mais les gens, ils ne sont pas dupes à long terme. Ils savent quels sont les intérêts. Surtout maintenant quand on voit les États-Unis et les pays occidentaux vouloir saisir les avoirs russes et les donner à l'Ukraine. Vous savez, ça veut dire qu'il y aura un crash monétaire généralement. Ils n'ont pas osé jusqu'à maintenant. Mais ils le disent. C'est-à-dire, qui peut encore faire confiance au dollar s'ils se comportent comme des pirates ? Oui, mais est-ce que des crashs peuvent être aussi provoqués à la fois, M. Majid Nahama, puisqu'on l'a vu par le passé. Ça a été le cas et ça a profité aux États-Unis. On a vu aujourd'hui avec la guerre de l'Ukraine, il y a des choses qui se dévoilent. Elle a été bien préparée, bien à l'avance par les États-Unis pour, bien sûr, commercialiser en quantité importante le gaz de schiste. Qui est le grand perdant ? C'est l'Europe aujourd'hui. Non, moi, je suis certain que l'Occident est le perdant, y compris les États-Unis. Parce que là, ça force... Vous avez des États qui demandent aussi à se retirer de l'OTAN ? Ça va venir. Ça va venir. Ça commence à se réunir. Quand vous entendez le secrétaire à la défense, Austin, déclarer officiellement que l'OTAN n'est pas une protection, il l'a dit il y a deux jours. C'est pas... Certainement, vous avez dû entendre parler. Et quand vous entendez Trump, qui a une chance de revenir, dire pourquoi nous, on finance la plus grande partie de l'OTAN, même si ce sont les grands bénéficiaires. Il y a l'industrie de l'armement aussi. Voilà. C'est l'industrie de l'armement. Mais l'industrie de l'armement ne peut pas être le moteur du développement. C'est la richesse. Et avec la mondialisation, l'Europe a connu le désert industriel. Maintenant, ils commencent à comprendre que, par exemple, pour les médicaments, il y a des pénuries des médicaments. Il y a 2000 médicaments qui sont qui manquent pour gérer les stocks. Tout ça, c'est à cause de la politique du libéralisme débridé, sauvage. Vous voyez ? Et là, le sommet, la déclaration d'Alger, qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'elle se préconise ? Des accords à long terme et à moyen terme. La relance de la recherche. Voilà, la recherche. La ressource humaine au cœur du développement. Le refus de l'instrumentation de l'économie au service de la géopolitique. Tout ça. Tout ça. Parce que les gens, maintenant, ils ne croient plus, quand vous entendez le mot démocratie, le droit de l'homme, maintenant, tout le monde est conscient, quand même, même si ce sont des principes nobles et tout ça, parce que personne ne peut refuser. mais on sait maintenant quel usage ils font de ces principes. C'est juste comme instrument d'ingérence. Alors, bien sûr, sur le sommet d'Alger, je voudrais revenir aussi sur les nouvelles adhésions au niveau de ce forum. Ça a été aujourd'hui validé pour le Sénégal. Nous avons vu aussi d'autres pays du continent africain, comme par exemple la Mauritanie, également exprimait son souhait d'adhérer à ce forum, sans, bien sûr, il y a aussi, et la Mauritanie qui a trouvé des gisements aussi, le Mozambique, on annonce aussi l'adhésion d'autres pays, également, au niveau de ce forum. L'Afrique aussi, détentrice de beaucoup de richesses, veut constituer un bloc contre cette hégémonie occidentale, puisque aujourd'hui, nous sommes dans le rejet du néocolonialisme au niveau du continent. On l'a vu pendant la crise ukrainienne, au début. L'Occident était stupéfait de constater que la moitié des pays africains ne sont pas avec lui. Ils ont voté, ils sont abstenus. Au Conseil de sécurité ? Au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale aussi, à l'Assemblée générale. Même les pays arabes ? Les pays arabes, y compris les Émirats, l'Arabie saoudite, bien sûr. Le Qatar ? Le Qatar. Là, maintenant, si vous voulez, l'usage excessif de la force, de l'hégémonie, finalement, c'est contre-productif et ça se retourne contre les pays qui les exercent. Et c'est ça, là, on est en train de vivre un changement de monde. Le rejet du néocolonialisme au niveau du continent va aussi se renforcer aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Il se renforce. Maintenant, regardez le Conseil de sécurité. Il est paralysé. Les pays occidentaux, avant, c'était une chambre d'enregistrement des volontés américaines occidentales. Maintenant, il n'arrive pas à passer une seule résolution. Il faut qu'il négocie, qu'il se contente non, certes. Sinon, ça ne passe pas. Ils ne peuvent plus passer leur résolution. Mais est-ce que l'opinion internationale, par exemple, et occidentale aussi, a conscience un peu de tous ces dangers, puisque nous avons vu, malgré le fait que leurs États sont engagés aux côtés de l'entité sioniste pour l'extermination des razaouis, c'est une guerre génocidaire qui est en train d'être perpétrée. Mais vous avez aussi l'opinion américaine, anglaise, française, allemande, également italienne, qui se mobilise tous les week-ends pour dénoncer ce génocide. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, Trump a de fortes chances de revenir à la tête de la Maison-Blanche. Exactement. Il est en hausse des sondages. Il faut faire la distinction. Il n'a pas fait la guerre. C'est ce qu'ils lui disent les Américains. Pendant son mandat, il n'a pas fait la guerre. Mais il a fait des sanctions. Il n'a pas fait de guerre. Non, il n'a pas fait de guerre. Quand même, il a failli faire la guerre en tuant Suleimani. Oui. Ça aurait pu se dégénérer en guerre. Et puis, les sanctions, c'est une forme de guerre. C'est de la guerre. C'est de la guerre. On ne peut pas dire qu'il n'a pas fait de guerre. Peut-être qu'il n'a pas fait de guerre militaire. La Libye a été soumise à des sanctions. La Syrie a été soumise à des sanctions. L'Irak, le Soudaphochine a été sommée. Voilà. Exactement. Non, je parle des sanctions avant d'arriver à la guerre. On anéantit un Mneta, on le fragilise par les sanctions. Puis, on arrive à la guerre après. Voilà. Et puis, n'oublions pas que c'est lui qui a lancé le mouvement de normalisation. Il a imposé à certains pays arabes la normalisation avec Israël. C'est-à-dire les intérêts d'Israéliens passaient avant tout. Il a fait... Les choses risquent de changer s'il accédait à la Maison-Blanche. ça ne peut changer que si vous avez... qu'il a en face une force. Les principes... C'est les rapports de force. C'est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. C'est le rapport de force qui compte. Il faut être... Mais qui peut assurer ce rapport de force ? La Russie et la Chine. Regardez par exemple... La Russie, la Chine, l'Afrique du Sud. Les pays asiatiques, les pays africains, tout ce monde-là. Quand on commence à dire non à l'hégémonie, ils vont comprendre que c'est fini. Comme l'Algérie, qui l'exprime ouvertement. Et l'Algérie, elle est respectée, ils n'osent pas l'attaquer parce que quand même, elle ne fait que se baser sur le droit international. Oui ? Par exemple, quand... Là, c'est le président qui l'a dit lui-même. Quand les Américains ont demandé à l'Algérie de condamner l'Ukraine, il a dit non, nous, on n'a pas soutenu l'annexion. Mais on ne condamne pas parce qu'on veut jouer le rôle de médiateur. Et puis, je vous demande, vous les Américains, pourquoi vous avez applaudi à l'annexion de Jérusalem, à l'annexion du Golan ? Qu'est-ce que c'est ? Ils comprennent ça, ils se tassent, ils s'en vont, ils s'en vont. Parce qu'il faut savoir répondre. C'est parce que la pire des soumissions, c'est la soumission volontaire. Nous, on a le droit de notre côté, on l'exerce. Mais qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces guerres qui sont engagées actuellement ? Puisque nous avons dit au début de cette émission que toutes les guerres sont concentrées au niveau d'une région où toutes les richesses sont au niveau de ce continent. Les matières... Proches et Moyen-Orient. Voilà, les matières premières. Les voies d'accès aussi, maritimes ? L'accès maritime, les corridors maritimes, la technologie, il y a tout. Il n'y a pas que l'énergie. C'est-à-dire, quand vous voyez les sanctions qui sont imposées à la Chine, vous voyez, c'est énorme. Mais la Chine n'est plus perméable aux sanctions. Parce que c'est le pays qui a le plus de brevets d'invention technologique dans le monde. C'est fini. l'intelligence artificielle, ça va devenir aussi une arme redoutable à l'avenir ? Elle est déjà. Elle est déjà. Parce que quand vous regardez sur Internet, vous demandez un produit, après, vous avez une centaine, vous êtes repéré. Ça, c'est n'importe quel navigateur sur Internet, il peut le comprendre. Mais maintenant, ça va être accéléré. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut investir dans ce secteur. Dans la ressource humaine. Et puis, parce que ça, c'est pour l'éducation, pour la documentation, parce que c'est quoi l'intelligence artificielle ? C'est ce qu'on met dedans. C'est-à-dire, ils vont ratisser toutes les bases de données. Et puis, quand vous posez une question, ils n'inventent rien. Oui, mais ils peuvent aussi imposer leur hégémonie parce qu'ils détiennent justement cette connaissance et cette technologie. Voilà, s'ils interviennent. Il faut qu'on la développe, nous aussi, les pays en développement. Il faut, par exemple, la Chine, puisque ça, c'est important, la Russie, ils ont leur propre système Internet. Vous voyez ? Parce que qui contrôle Internet, c'est les États-Unis. La base, elle est aux États-Unis. Les données, c'est aussi une arme de guerre. Mais bien sûr, avec Google et tout ça, parfois avec Facebook, ils peuvent, quand il y a une information qui ne plaît pas, vous êtes censuré, vous êtes bloqué. On l'a vu avec la RASA ? Pas seulement. Avec RASA, c'était pétifiant. Dès que vous postez un hashtag de soutien, vous êtes bloqué sur les réseaux. Même l'État profond américain a bloqué Trump. Il a été censuré. Il a été exclu. Vous voyez ? Maintenant, il a créé une autre plateforme et tout ça. Donc, il ne recule devant rien. Et la solution, c'est d'être fort. Mais les pays aujourd'hui, en émergence, et qui constituent aujourd'hui des blocs, par rapport, par exemple, les pays producteurs de gaz et exportateurs de gaz, vous avez aussi l'OPEP et l'OPEP+, avec la Russie. Vous avez aussi d'autres organisations à travers le monde. Justement, les pays non alignés pourraient contrebalancer cette hégémonie de l'Occident. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Par exemple, Donc, on revient au principe des années 50 et 60. c'est pour ça qu'on revient sur la conférence Bandung. Oui, les Etats-Unis ont commencé par saisir des pétroliers iraniens. Et qu'est-ce qu'ont fait les Iraniens ? Ils ont saisi des pétroliers américains. Donc, ils vont comprendre quand même. C'est la guerre économique. Guerre économique, mais c'est jusqu'à maintenant, ce sont les Etats-Unis qui ont la supériorité, mais ça ne dure pas. Avec la Chine, ça ne marche pas. Avec la Russie, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'antité sioniste est devenue le bras armé pratiquement des Etats-Unis. Cette expansion de l'antité sioniste, est-ce qu'elle pourrait menacer aujourd'hui la stabilité de l'Egypte ? L'Egypte est-elle menacée aujourd'hui ? Oui, tout le monde peut être menacé. Même l'Arabie saoudite était menacée, mais là, c'est-à-dire le coup de force de la Chine en organisant la réconciliation entre la Chine et l'Arabie saoudite. Et là, on a vu le résultat de cette réconciliation spectaculaire, inimaginable. quand Biden a demandé à l'Arabie saoudite à la veille d'une des réunions de l'Operc d'augmenter sa production pour casser les prix d'un million. Ils ont refusé ? Pas seulement ils ont refusé, ils ont baissé plutôt d'un million. Ça, c'est extraordinaire. Avant, ce sont les Etats-Unis qui dictaient à l'Arabie saoudite quels sont les prix qu'ils souhaitent avoir. C'est fini, tout ça. Et c'est pour ça que le sommet de la déclaration d'Algérie en soulignant l'importance de la souveraineté, ce n'est pas anodin. Vous dites que l'Algérie est en train de reconstituer au niveau de la région une force politique et géopolitique. Qu'est-ce que vous entendez par là ? moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est que à Alger, on a vu la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Et quelques jours avant, on a vu les accords entre l'Algérie et la Mauritanie. Avec la rencontre entre le président Mauritania et le président Hebroune. il y avait des projets structurants. La zone franche. Des zones franches. La zone de Libre en changement. Une entre-route de 800 kilomètres, etc. Zouirat, la route de Zouirat. Voilà. C'est-à-dire l'Algérie devient vraiment le pivot du nouveau Union du Maghreb arabe. Avec tout. Il n'y a que ceux qui sont exclus, c'est-à-dire le Maroc. Les normalisateurs. Les normalisateurs. Et même les normalisateurs dans les pays du Golfe, maintenant, je pense, un jour ou l'autre, ils vont se retirer de la normalisation parce que c'est un marché de dupe. Puisqu'Israël, ils ont normalisé en espérant que l'Israël va les protéger. Maintenant, l'Israël est incapable de se protéger lui-même. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment un marché de dupe. Voilà. Et Gaza, on a vu même avec Gaza, quand même, le Hamas, c'est une organisation modeste. Vous voyez ? Et jusqu'à maintenant, aucun dérision n'a été capturé. Ils résistent, ils tiennent encore. Ils font face. Les prisonniers israéliens n'ont pas été libérés. Ils doivent payer le prix de tout ça. C'est-à-dire les 5 000 prisonniers palestiniens qui sont dans les prisons israéliens. Et qui ont été humiliés également. Et puis, surtout, pourquoi Israël est si important et stratégique ? Parce qu'Israël est une création coloniale. Contrairement à ce qu'on raconte que ce sont les Juifs. Non, c'est l'Occident qui mène la danse. Ils utilisent les Juifs comme 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 chers à canon. Monsieur Medina, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt et au revoir. À bientôt. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada